A partir du mois de mai, le Bozo, ce fuleyeur basé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, traque la sardine. Il faut trouver des coins où on a le plus possible pour ne pas traîner trop longtemps. Parce que le but du jeu, c'est de traîner le moins longtemps possible. Si on pourrait mettre un coup d'une demi-heure, on le ferait pour faire de la qualité. Le but du jeu, c'est de la bêcher au plus vite, qu'elle soit la plus belle possible, le plus d'écailles, qu'elle soit vivante qu'on arrive. Je me vais rembêcher 2 tonnes, enfin 1,5 tonnes de belles sardines, de ramener 10 tonnes de sardines rouges. C'est sûr, il faut faire de la qualité et faire plaisir aux gens. C'est sûr, il faut faire plaisir aux gens, qu'elle soit la bêcher, qu'elle soit la bêcher, qu'elle soit la bêcher, qu'elle soit la bêcher. C'est sûr, quoi. Une bonne panier de sel, il n'y a rien à faire. Il y a même sur le gris, une passée de sel et basta, tu manges. Une patate bouillie. Chaque jour, c'est la même affluence sur les quais pour attendre le retour du bozo. Une file d'attente peuplée de connaisseurs prépare parfois à se lever tôt pour ne pas rater la vente au cul du bateau. C'est du poisson qui est pêché, qui est bien en cuve réfrigérée. C'est vraiment du poisson qui est vraiment nickel, vraiment du poisson nickel, nickel. Bonjour Pierre. Ça va toi ? Impossible de prévoir des horaires fixes. Tout dépendra de la marée et de la réussite de la pêche. Cela aussi fait partie du jeu. Le petit dernier, on était là avec 8 tonnes à 8h30. Vendredi, on est rentré avec 200 kilos à midi. Hier, on avait pêché 3 tonnes, on était là à 8h30. Aujourd'hui, 5 tonnes à 8h30, demain. Il y a une époque, je me rappelle, on est rentré avec 600-700 kilos. On n'arrivait pas la vente. 600-700 kilos. Donc, si tu vendais 300 kilos à 1 euro, tu faisais 300 euros. Donc, nous, ça faisait 150 euros par bateau. On ne payait même pas la carne de gasoil. Donc, un jour, on s'est dit, est-ce qu'on jette dehors ? Est-ce qu'on ne commence pas à essayer d'en vendre un peu là à la cale ? Et puis, c'est comme ça que ça commençait, en fait. Aujourd'hui, le bozo a trouvé son équilibre. En privilégiant le circuit court durant tout l'été, le client est content et les pêcheurs heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada